Quand il a mal à la tête, mal à l'estomac ou une autre douleur, quand c'est intense, il peut devenir anxieux et vomir aussi. Pendant la douleur intense dans le sulfur, l'intensité de la douleur est aggravée quand il mange, quand il mange, quand il boit. Et avant le début de la douleur, avant ses yeux, il voit des spars. C'est une des conditions chroniques de sulfur. Cette indication, vous trouvez aussi dans l'atome erraticum. Quelle indication ? Mme Sparks ? Mme Sparks. D'abord, avant la douleur, il voit ces spars. Et puis, dans quelques minutes, il commence à atteindre une douleur. une autre observation de sulfur est... en même temps que cela, il y a une induration des glandes, en même temps que cela, il y a une induration des glandes, dans les cervicales et dans les aisselles et les cervicales, et aussi dans les groins, avec des douleurs. une autre indication importante dans le sulfur est... que lorsque la condition chronique est avancée, puis les sécrétions dans le corps augmentent. Très souvent, très souvent, les sécrétions des yeux, les sécrétions du nez, des yeux, des sécrétions des oreilles, des sécrétions des sexes, des sécrétions des organes sexuels, et aussi des sécrétions de l'anus. Et avec cela, il y a une constante, humilité fréquente et constante des aisselles. et des aisselles et des aînes. Une profuse transpiration profuse du visage et des cuisses. Et en même temps, il y aura beaucoup de bruit dans les yeux. Et en même temps, il y aura beaucoup de bruit dans les oreilles. Et puis, une autre observation, c'est que les nerfs sur le côté droit de la tête, il y aura des battements dans les nerfs. Et puis, une augmentation de la pression sanguine, en même temps que cela, il y aura une augmentation de la pression sanguine. Et puis, une numbness sur l'un côté du corps, à droite ou à gauche. Et en même temps, si vous observez, il y a une paralysie partielle. Et puis, une augmentation de la pression sanguine. La bouche va d'un côté, à droite ou à gauche. Et puis, une augmentation de la pression sanguine. Dans le début, avant qu'ils sont périmentés, dans le début, ils trouvent cela. Et puis, quand le déclenche, il est normal. Donc, quand ça commence, il y a une espèce de paralysie, et cela va d'un côté. Et quand il prend du repos, cela redevient normal. Et puis, à partir de ces indications, si vous donnez sulfure, il sera sauvé. Mais si vous ne soyez pas correctement, cela peut être paralysé de façon définitive. Et dans une autre observation, dans les conditions avancées, la psora commence à distortir les organes internes, l'un après l'autre. Distortir. L'absorbre commence à endommager un organe après l'autre. A déformer un organe après l'autre. For example, first there is a distortion of the liver. Premièrement, il y a une déformation du foie. The liver function is disturbed. Les fonctions du foie sont plus normales, sont dérangées. Et puis, ça déforme les fonctions de la rate. Et puis, cela s'étend dans les reins. Et puis, des organes internes, cela s'étend à la peau. Donc, dans ces conditions, si vous donnez un traitement pour la peau, vous donnez un traitement pour la peau, vous donnez un traitement pour la peau. donc, votre traitement doit être pour les organes internes, et non pour la peau. Votre traitement devrait être pour les organes intérieurs, et non pas pour la peau. Si vous êtes capable de traiter, et de sauver les organes internes complètement, cela veut dire que vous pouvez contre-carrier les effets de l'absorb, cela veut dire que vous pouvez contrecarrer les effets de l'absorb, alors les symptômes de la peau disparaîtront, à un certain moment donné. en premier lieu. Dans la personne de la constitution sulfure, il développe ce qu'on appelle les escarres. Il développe ce qu'on appelle les escarres. quand il développe des effets de l'absorb, cela veut dire qu'il est venu à un fin. Pas de sulfur, mais de la constitution sulfure, il est très rapide de développer très rapidement. Chez sulfure, c'est quand même un des remèdes où les escarres viennent rapidement. En allopathie. Quand un patient a des escarres, c'est presque impossible pour eux. Ils ne savent pas contrôler cette condition d'escarres, c'est-à-dire qu'ils traitent et qu'ils soignent et soulagent le patient, mais ils n'arrivent pas à avoir les escarres sous contrôle. C'est assez possible. Nous avons beaucoup de cas en homéopathie. Dans le traitement homéopathique, les scarres peuvent être complètement blessées. pour les applications externes également, pour les escarres, il y a un combiné de trois tâtures-mères qui guérit vraiment bien et qui donne merveilleusement la première est Calendula, et la deuxième est Hypericum, et la troisième est Ledumpal. Ces trois tâtures-mères, vous les mélangez en parties égales, et quand vous appliquez cette mixture aux escarres en liquide, avec un morceau d'oie ou quelque chose comme ça, très rapidement les escarres guérissent. très rapidement les escarres guérissent. Une autre observation sur le furet, il y a une douleur d'estomac chronique et dans cette douleur. quand il y a une douleur, il est aggravé par le toucher. Et pendant la douleur, il sent qu'il a faim, il a l'impression qu'il va s'évanouir. qu'il a faim et s'il mange quelque chose, il s'évanouir, mais la douleur de l'estomac ne s'en va pas. Et généralement, la douleur d'estomac est associée à des brûlures d'estomac. Et quand la douleur est affectée, cette douleur est ressentie au côté droit. Lorsque le froid est atteint, cette douleur est ressentie au côté droit. Et ces personnes ne peuvent pas s'évanouir quand il y a quelque chose de serré autour de la taille. et elles ont des brûlures à l'anus. des indigestions fréquentes et de la diarrhée. Et à d'autres moments, elles souffrent de constipation. à d'autres moments, elles souffrent de constipation. Et lorsqu'ils défaient, elles ont une sensation d'aiguille dans l'anus. Et puis, une autre observation de sulfure est, il y a des sensations fréquentes d'urination, et d'avoir faim tout le temps. généralement, on trouve cette condition qui se développe chez une personne avant qu'elle ne soit diabétique. Si cette personne est traitée par sulfure, on peut prévenir le diabète. Mais il ne faut pas croire que chaque fois il faut donner sulfure dans ces conditions-là. non. Il faut observer les problèmes. Et puis, chez les femmes, il y a une autre observation. Il y a des problèmes et des souffrances fréquentes durant les menstruations. Le flux menstruel est très abondant. Et chez certaines femmes, le flux menstruel est soudain. Et chez certaines femmes, le flux menstruel est soudain. Et ces femmes, quand elles sont enceintes, elles font des fausses couches. Et certaines femmes, elles deviennent stériles également. Et certaines femmes, elles deviennent stériles également. enceintes, elles sont enceintes. Et puis, à l'heure de l'accouchement, les pains de travail sont faibles. Donc, les douleurs avant l'accouchement sont faibles. C'est pourquoi il y a une difficulté pour accoucher. C'est pourquoi une femme est enceintes. Donc, quand une femme est enceintes, elle est enceintes de la maladie. Elle est enceintes de la maladie. Et à l'accouchement, les pains ne sont pas suffisants. Donc, une femme, dans ces conditions, à la fin de sa grossesse, lorsque le véritable travail commence, et que les douleurs ne sont pas suffisamment intenses, et qu'elle n'arrive pas à accoucher, ... … . le Fure, le Satilla, le Satilla, et le Naksuamita, le Naksuamita. Et aussi, dans certains pays, Chena, et le Naksuamita, je ne sais pas les mots. C'est Vibion, l'Omne, 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 l'Omne. Et puis, une autre observation de sulfure A. En l'hiver, quand ils attrapent un rhumeur, ils se sentent très faible en même temps que cela. Et la lourdeur dans le torse. Et aussi, une petite respiration courte. La dyspnée. Et avec ça, quand ils attrapent, vous pouvez écouter les sons, comme vous l'avez entendu. Les sons du chat. Et si vous écoutez, vous entendez un bruit comme un bruit d'un chat. Dans ces conditions-là aussi, le sulfure est indiqué. Dans certains cas, après la plémonie. Dans certains cas, après la plémonie. Donc, il est guéri de la plémonie. Mais, à ce moment-là, il est guéri de la plémonie, mais il entre dans une condition chronique d'asthme. Et à ce moment-là, le sulfure est un des remèdes indiqués. Et une autre observation dans le sulfure. Inflammations et douleurs dans les articulations. Inflammations et douleurs dans les articulations. Frequent. Et surtout dans le meniscus. Donc, une personne avec ce problème chronique, quand vous observez. Parce qu'il a aussi des brûlures dans les pieds et dans les muscles des mollets. Donc, quand il se couche, il pend un peu ses jambes en dehors du lit ou du lit. Et puis, une autre observation dans le sulfure. Une autre observation dans les personnes chroniques. C'est qu'ils développent des brûlures. Des brûlures. Oui, oui, mais brûlures. Pas brûlures. Elles développent des brûlures. Des brûlures. Des brûlures. des rillons aux pieds, aussi les mains. Et aussi la peau, quand vous l'observez, il y a une érosion de la peau également. Et en même temps, ils vont aider, les jambes, et aussi les crampes. Et en même temps, s'il a des crampes, et s'il a besoin de faire bouger ses jambes tout le temps. Donc, le sulfur, comme nous l'avons étudié, c'est l'un des remédies qui peut acter sur tous les trois mayasmes, ou les quatre mayasmes. Sur les trois mayasmes, mais surtout les mayasmes, sur les quatre. Il peut atteindre tous les niveaux de conscience. Il peut atteindre tous les niveaux de conscience. Et la causation, la condition pour laquelle les personnes entrent en condition sulfure. La première et la débauche. La première et la débauche. La première et la débauche. Alors, ils deviennent faibles. Et la psor, qui est à l'arrière-plan, se renforce soudainement, et crée tous ces problèmes. Et la psor, qui est à l'arrière-plan, se renforce soudainement et crée tous ces problèmes. et aussi les personnes alcooliques. Après quelques années, elles peuvent développer la condition de sulfure. Après quelques années, elles peuvent développer la condition de sulfure. soudain. Et aussi, sedentary life. Vous voyez la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. il y a l'air. Il s'en a l'air. Il s'en a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. et encore pour le lunch, il va dans la voiture, et encore dans l'avance. Donc il n'a pas d'efforts physiquement ou physiquement, et mentalement aussi, il va être comme ça, juste une mécanique. Après d'aller à la maison, il s'assoit dans le divan, il regarde la TV. Donc, pour quelques années, ils ont passé leur vie, et tout leur faculté est diminuée, et puis ils ont développé des symptômes.